Salut à tous, bienvenue pour nouvelle saison sur CitySkylines. Nous partons au pic du midi, sur une petite map totalement enneigée. C'est le retour du froid, ça va être assez compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi, mais dans mes souvenirs, les maps enneigeuses, c'était la merde. Du coup, bienvenue à vous. Alors, coupons-t'en. Non, 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 calme-toi, tu t'arrêtes tout de suite. Parce que dans mes souvenirs, on a déjà fait une fois une map sur la neige et c'était dur, parce que le problème, c'est qu'en fait, il faut le chauffage, tout ça, ça coûte très très cher. Et pour faire rentrer le cache, c'est chaud. Là, on s'est mis une difficulté en plus, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu mieux, un peu montagneux. On est vraiment au cœur d'une montagne. C'est peut-être pas l'idéal pour réussir à faire ce qu'on voulait. Dans le sens où on pourrait faire des grandes superficies facilement constructibles et faire rentrer du cache, ça va être délicat. En plus, je ne sais pas où sont les ressources. On va essayer de ne pas trop abuser sur les ressources. J'ai tendance à chaque fois à faire la même chose. à installer du pétrole partout, monsieur. Parce que le pétrole, c'est littéralement la vie. Le pétrole, c'est l'avenir. Mais un avenir pas forcément qualitatif. Attends, j'ai accès à la queue d'âme, même pas. Attends, je n'aime pas accès aux ronds-points. En fait, c'est vraiment un village pas fou, disons-le. Alors, j'avais la technique maintenant pour faire les ronds-points correctement. Bien sûr, on n'y a pas joué depuis six mois et demi, donc je ne me rappelle plus. Mais on avait une technique. Alors, j'imagine que c'était formation libre, un truc comme ça. Où on avait réussi à trouver la technique pour faire un truc qui n'était pas totalement dégueulasse. Je crois que c'était en prenant comme ça. Tu pars à 90 degrés. Et le problème, c'est que là, du coup, je suis un petit peu désaxé. Mais tu as compris l'idée. C'était ça. Par contre, du coup, tu vas quand même mettre ça. On va quand même mettre un petit sens unique. Voilà. En fait, c'est dans l'autre sens, les gars. Je vous explique. Je vous explique dans la vraie vie des gens normaux. On n'est pas un sauvage. On passe par la droite. Voilà, merci bien. Vas-y, tu me fais une petite sortie. Totalement qualitative. Une petite rentrée encore plus. Écoutez, on a un petit rond-point de début, là. Après, on va péter tout ça, faire un gros rond-point. On a un peu de place. Donc, théoriquement, on n'est pas si mal. Mais vraiment, il va falloir qu'on fasse tellement gaffe à l'argent. C'est tellement dur. Attends, là, il y a vachement de descente. Donc, on pourrait faire vraiment une route principale, ici. Qui passerait littéralement là, monsieur. Parce que le... Attends, peut-être pas 6 000, quoi. Enfin, on a un peu d'argent, ça va. Au pire. Est-ce qu'on va mettre où la zone industrielle ? Parce qu'on va être à la zone industrielle plus bas. Donc là, peut-être pas trop abusé pour le moment. On mettra vraiment plus ce qui est résidentiel. Un truc un peu comme ça, monsieur. Et puis, on partirait, du coup, pour la zone industrielle. Est-ce que je claque pas beaucoup d'argent pour pas grand-chose ? C'est pas impossible. Est-ce qu'on serait pas un tout petit peu dans l'abus ? Attends. J'ai claqué beaucoup, mais j'aime bien le côté... Tu sais, le côté Toblerone. Ça reprend un petit peu... Ah, par contre, c'est une galère à construire. Enfin, tout ça, c'est mort déjà. La construction ici, il n'y a rien du tout. C'est un petit côté Toblerone. Est-ce que c'est pas totalement validé ? Ou alors... Ouais, non. J'aime bien l'idée. Par contre, en termes d'optimisation du placement... À mon avis, on peut faire mieux, mais bon. Écoute, on fait ce qu'on peut. Attends, je suis peut-être un peu dans l'extrême. Je suis peut-être un tout petit peu dans l'extrême. Peut-être pas... Peut-être se calmer. Attends, le problème, c'est qu'à chaque fois, quand tu... Non, non, non. Parce qu'après, on sait tous ce que ça va passer. Je vais vouloir détruire ça pour créer un vrai rond-point. Et ça va foutre le bordel. Littéralement. Limitons la casse. Limitons les problèmes actuellement. Et par contre, du coup, la pollution... Ça va polluer sa maman. Mais ça, à un moment, j'ai pas vraiment de solution, monsieur. Vas-y, on va faire un truc comme ça. Donc là, l'idée est là. Il va falloir qu'on prenne l'eau. Attends. Est-ce qu'il y a une source infinie ou comment ça se passe ? Parce qu'il n'y a pas de rivière. Donc moi, dans mon monde à moi, en général, quand t'as... S'il n'y a pas une source en dessous qui fait qu'il injecte de l'eau, l'eau va se barrer très rapidement, non ? Ça risque pas de poser des petits problèmes. Parce qu'il me semble qu'on a des systèmes d'eau différents. Château d'eau. Qu'est-ce qu'on va devoir faire, du coup ? Station de pompage. En plus, on va polluer. Oh non, du coup, on va polluer là. Je viens de comprendre le problème. Ça va être tellement compliqué. Parce que ça veut dire qu'on va devoir pomper là, mais aussi envoyer nos délicieuses évacuations d'eau usée dedans. Ou alors, on va faire qu'on passe par la terre. Et ça pollue aussi. Ah, et ça coûte cher. Ah ! Les gars, on a un problème. Je viens de comprendre. Traitement des eaux. Enfin, 4000. Mais ça coûte une fortune, ces conneries, en fait. Combien ? 320 par semaine. Mais je vais faire fate. En 10 semaines, on a 3000 balles qui va partir là-dedans. 320, 300... Ah non, c'est le même prix. Écoute, ça coûte le même prix que ça. Je mets des doutes sur la cohérence de la chose. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas totalement certain. Merde, j'ai dû faire un rond-point, en fait. Je suis en train de me dire. J'aurais dû faire un rond-point pour l'avenir. Parce que je suis en train de me dire que ça va être le bordel, après. On risque de se retrouver avec un truc qui est vite compliqué. Est-ce qu'on ne partirait pas sur... Le problème, c'est que c'est un mini rond-point tout nul. Est-ce qu'on ne ferait pas un pseudo rond-point un peu à l'arrache nous-mêmes ? Enfin, c'est que je suis en train de claquer beaucoup trop d'argent. Et en général, ça finit très très mal quand tu fais ça. Mais est-ce qu'on ne testerait pas ? Votre courte en forme de livre. Attends, je vais être un petit peu dans l'extrême, là, quand même. Attends, ça... Ouais, mon rond-point est particulièrement... Bah, disons que c'est une forme... C'est un rond-point, quoi. Enfin, à ce niveau, ce n'est plus du rond-point. Non. Attends, je suis dans l'extrême. Le fuck ! Tu pars dans tous les sens ! Si tu nous faisais un truc qui n'était pas complètement pété, peut-être ? Ça serait bien. C'était très joli, mais en termes d'optimisation... Je ne suis pas certain. Permettez-moi d'avoir quelques petits doutes. Toi. Attends, est-ce qu'il est à 90, là ? Regarde-moi ce rond-point. D'une qualité irréprochable, monsieur. Voilà ! Et on commencerait presque à faire des vrais ronds-points. On commencerait presque à être compétent. Voyez-vous. Attends, essaie d'être un peu droit. Ok, ce n'est pas exactement droit, mais ce n'est pas grave. Du coup, on avait mis quoi, ici ? Il y avait la zone industrielle qui serait par là. Qui va nous foutre en l'air, littéralement, toute la zone. Ça va pelier comme pas possible. Donc là, la zone industrielle, on avait quoi ? L'eau, la station de traitement, qui serait, du coup, juste en face. Une petite station. Station de pompage. Et ça, du coup, je ne sais pas comment ça se passait. Est-ce que ça va être illimité ? Est-ce qu'on en... Écoute, on va la poser. On verra bien ce qui se passe. Par contre, je suis en train de claquer beaucoup d'argent. Euh, clairement, beaucoup trop d'argent. Attends. Comment va-t-on faire ? Parce que, du coup, la station va être la... En fait, c'est la merde. Parce qu'on est littéralement en train de foutre le bordel. Je suis en train de me dire... Bon, attends, vas-y. Tant pis. On pose ça comme ça à l'arrache. Sauf qu'il faudra quand même tirer un truc ici. Et ça va nous coûter la folie, monsieur. Une folie. Vas-y, comme ça. Je vois combien ? 35 000. Ça va. Pour le moment, nous gérons la situation. J'ai aucun doute. C'est possible. Mais après, il faut encore que je tire les... Ouais. Il est peut-être un petit peu en train de s'emballer, là. Peut-être éventuellement. Ok. Tu me relis tout ça. Combien il me reste d'argent ? Ok, c'est relié. Logiquement, on a déjà une base. Mais en termes... Ah, 6 000. On n'a même pas pu et play, on va être en faillite. C'est pas possible, monsieur. Bon, heureusement, il n'y a pas de défi de ne pas être en négatif. Mais est-ce qu'on a bien tout ? Parce que, clairement, là, je n'aurai plus d'argent, il y a... Ça va être très simple. On va vite être dans la merde. Baisse-moi au maximum les coûts. Parce que... Comment vous dire ? Comment vous dire, ça va être problématique ? J'espère que j'ai envie de ça arriver. La dernière fois, ça a mis pas mal de temps. Là, ça a l'air d'aller. Bâtiment, ok. Non, ça construit. On a peut-être vu un peu grand, mais ça va construire. J'ai confiance, j'ai confiance. Attends, avant qu'on soit littéralement à sec, est-ce que tu pourrais... Voilà. Connecter tout ça. Donc, on a bien toutes nos zones qui sont marquées. On va peut-être mettre... Tac. Ça en plus. Là, c'est bon. Bah, écoute, on n'a plus qu'à croiser les doigts. Parce que là, on a peut-être un petit peu trop claqué d'argent. On va peut-être accélérer un tout petit peu, parce que c'est pas qu'on est un tout petit peu dans le négatif et que c'est la merde. En plus, c'est un petit moins 10. Ça va, il fait moins 10. Ça va. Vous n'allez pas non plus faire vos fragiles. On a choisi un petit style européen. On se dit que le style européen avec... Enfin, ça n'a pas l'air très très européen, ça, quand même. Je suis en train de me dire... Le petit côté baraque va très bien à la montagne, mais... Est-ce qu'il a bien choisi mon style européen ? Est-ce que j'aurais pas choqué ? Je ne sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, ça commence à prendre forme, messieurs. Regardez-moi ça, cette construction efficace. Est-ce que, dans ce coup, on n'aurait pas 180 habitants ? Alors qu'on était littéralement un peu... J'ai dit un Pueblo, oui, bien sûr. Un village perdu, mais nulle part. Par contre, on va voir au niveau... Ça marche pareil, ça, 30 000 mètres cubes. Parce qu'en fait, ils ont ajouté ça avec je ne sais plus quelle extension. Où, justement, on peut gérer plusieurs... Enfin, des maps où il n'y a pas de cours d'eau. Et c'est ça qu'ils ont mis, en fait, ça, que tu peux directement mettre sur la terre. Et du coup, est-ce que c'est la même capacité ? 120 000. Et... Ah oui, c'est exactement la même chose. C'est la même capacité. Ok, c'est bon de savoir. Et par contre, il ne faut pas oublier le chauffage. Le problème du chauffage, je sais que ça coûte la peau du cul. Une chaufferie, 60 000. Une petite chauffage géothermique, 55 000. Il faut avoir plutôt des moyens. Surtout qu'en fait, le problème, c'est que ça chauffe-oui. Mais regarde la capacité. Production de chauffage, 80 mégawatts. C'est très faible de souvenir. Et ça, 120. Il faut, genre, en avoir plein. Je ramène sur ma grosse ville, à l'époque. C'est vrai qu'on en avait plein. C'était complètement pété. Et ça coûtait une fortune. Il fallait, genre, un demi-million pour chauffer la ville. C'est n'importe quoi. Donc, à voir, c'était rééquilibré entre-temps. Ah, manque d'électricité déjà. Stop ! Je sais pourquoi. Forcément, on a tout mis à 50%. Remettons, tac, voilà, monsieur, revenez. On va essayer de faire les choses bien. Par contre, l'eau, je... Ouais, bon. Non, mais l'eau, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de problème d'eau, non ? Logiquement. Attends, je n'ai plus les stats. C'est ici, monsieur. C'est où que tu vois ? Ah, effectivement, l'eau... Ça va. Je pense que tu peux baisser. Je ne veux pas dire de bêtises, mais a priori, tu es bien. C'est vraiment l'électricité, il faut faire gaffe. Mais non, mais je n'ai pas de centrale électrique, je suis en train de me dire. J'ai quoi comme centrale électrique ? Mais on a oublié une centrale électrique, non ? Producteur électrique, 10 mégawatts. Non, on en a une. C'est n'importe quoi, c'est juste qu'on a déjà saturé une fucking centrale à charbon, monsieur. Comment c'est possible ? On a tellement de... En plus, je n'ai plus d'argent. Je n'ai même pas l'argent pour en acheter une, en fait. Puissance énergétique, 40 mégawatts. Attends, non, mais ça peut faire 40 mégawatts. On peut juste attendre que le budget remonte. Dès que le budget va remonter, ça va reproduire. Voyez-vous. Est-ce que ça monte ? C'est bon, 40 mégawatts. Et on voit la petite tempête de neige qui se lève, monsieur. Et ça va être un bordel. Construire là-dessus, la map. La map. Où est-ce que tu veux qu'on construise ? Ça va être un enfer. Tu as très peu de zones constructibles. Et puis toi, dès qu'il y a de la pente, en fait, tout ça, c'est impossible de construire. Tout ça, c'est mort. Ça va être sacrément compliqué. D'ailleurs, tu le vois ici. Ah, il me marque constructive. Ça me paraît bizarre. On va voir, on va voir. Écoute. Petite tempête. Du coup, on a laissé activer les défis. Enfin, les défis, pas du tout. Qu'on appelle ça ? Les catastrophes. Alors, je les ai baissés un peu. Parce que je me suis dit, écoute, vu la hauteur, je ne pense pas que je vais me prendre un tsunami. Parce qu'au final, c'est des tsunamis qui sont insupportables. Ah, mais il ne faut pas du coup avoir aussi l'entretien des routes pour déneiger les routes. Je suis en train de me dire. Parce qu'il y a une petite tempête de neige. Est-ce qu'il ne va pas falloir de l'entretien des routes aussi ? Parce que c'est vrai que vu la gueule des routes, là, comment vous dire ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un léger souci ? Montez-voir. Appelage à double sens. Non, c'est où, c'est là. Je ne sais pas s'il faut l'entretien. Améliore l'état des rues afin qu'elles puissent supporter les vitesses plus élevées. Non, c'est juste ça. Ça va juste plus vite. Ah, décharge à neige. Décharge à neige, j'envoie des neigeuses pour déblier la neige des rues. Donc oui, il y a bien ça. Oh, il y a même une gestion de la neige sur la route. Mais c'est beaucoup trop bien. Il faut juste avoir 500 habitants. Et du coup, on va débloquer ça. Mais c'est beaucoup trop stylé, monsieur. Les 500 habitants ne sont pas un petit hameau. On a accès du coup à l'école et tout ça. Après, ça va être l'argent. On va voir, décharger la neige. Ce qui est le plus important, ça va être la neige. Les déchets. Et après, l'école. Selon toute logique. Du coup, je viens de passer une demi-heure pour essayer de faire un vieux print skin pour les miniatures. C'était un petit peu compliqué. On a un tout petit peu galéré, monsieur. Du coup, nous en sommes ouf. Donc, c'était... C'est bon. Attends, ça sera plus simple par là. On a la production qu'il faut. Ça commence petit à petit à monter. Il va nous falloir... On a dit quoi ? Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Une décharge, monsieur. Il faut alors stocker tous ces déchets de qualité. Peu importe si ça pelue, c'est pas notre problème. Par contre, j'arrive à ne pas défoncer littéralement la moitié de tout ça. Puis, on le mettra ici. Écoute. C'est quand même un peu dégueulasse d'avoir... D'avoir ça. On va pas se le cacher. Juste à côté de... Attends, il faut que j'arrête d'appuyer sur la chape. C'est compliqué. Qu'est-ce que je voulais faire, du coup ? Il y a l'école. Et tout ce que je voulais absolument faire, c'est par rapport à la route. Le déneigeage. La décharge, ça fait quoi, du coup ? Est-ce que ça pelue ? Ça fait quoi ? Légendes, couverture, décharge active, désactivée. Donc, si je la mets là... Ah, c'est pas toute la zone. Voilà, qui va être extrêmement pratique, monsieur. Parce que c'est à cause du rond-point. Ah ! Parce que bon, je vais peut-être pas te mettre une décharge juste ici, quoi. À moins qu'on ait eu la mettre par ici. Histoire que ça aille dans une bonne... C'est une décharge à neige. Ça va ! C'est pas non plus un truc horrible. C'est juste une décharge à neige. Au pire, si tu me tires une ligne droite comme ça. Je sais pas, un truc un peu comme ça. Et là, on ira mettre comme ça ce qu'il y a besoin, monsieur. Regarde. Petite décharge à neige. Et là, du coup, normalement, ils prennent comme ça les deux zones. Alors, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon qui soit, mais... Possible, mais vas-y. Petite décharge. Et le reste, ce sera pour plus tard, non ? En fait, on a pas d'argent. Je vais pas te le cacher. A commencer à claquer dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il te faut ? De l'eau, de l'électricité ? En plus, il est compliqué. En plus, le monsieur demande plein de choses. Alors, connectons tout ça. Pour l'électricité, tu vas me faire un petit passage au-dessus. En mode tout mimiche. Et ça commencerait à ressembler à quelque chose. Bon, niveau 1 et 10. Attends, est-ce qu'on a agrandi ? Parce que la question, ça va être... Vas-y, agrandi. Alors, en le chant, en même temps. On n'a pas vraiment le choix. La question, c'est... Attends, on peut aller jusqu'où ? Attends, peut-être peindre. Jusqu'à où on descend ? Jusqu'au début de l'heure, comme ça. Après, on pourra connecter un peu le tout. Dès qu'on a un petit peu plus d'argent. Est-ce qu'on investit déjà dans un petit peu plus de route ? Dans l'absolu, on pourrait faire un truc un peu en... Un peu sympathique. Peut-être pas très très réaliste, mais... Tu sais, un truc comme ça, ça pourrait être stylé. Par contre, au niveau de l'angle... De l'angle utilisé, ça pourrait être un truc comme ça. C'est pas hyper optimisé. Mais ça aura un peu de gueule, quand même. Ça aura un petit peu de gueule. On pense qu'on connaît plus de ça. Voilà, monsieur. Moi, j'ai confiance. J'ai tout à fait confiance. Ça va le faire. Est-ce qu'il faut qu'on mélange un petit peu les quartiers, peut-être ? Ça serait peut-être une bonne chose. Genre, là... Vas-y, attends, supprime-moi ça. On va te mettre ça. Le reste, ça sera du résidentiel, monsieur. On a un petit triangle. Est-ce que les petits triangles, c'est pas beaucoup trop mignon ? On discorde le spam, je t'en prie. Ce n'est pas grave. Je sais pas si on pourra construire. Si ça va vraiment passer ou pas. Ah, parce que c'est pas que c'est un peu en altitude, monsieur. On a la montagne, quoi. On est à la montagne. Attends, comment on va gérer ça ? Donc, route principale. Là, ça va se développer. On a la zone industrielle. Qu'est-ce qu'il va nous falloir ensuite ? On a les poubelles. Il y a le chauffage qui fera absolument. Ce que le problème, c'est que ça va tirer à fond sur l'électricité. Plus il fait froid, puis il chauffe l'électricité. Du coup, plus ça crame, monsieur. Ça crame l'électricité, c'est la merde. Littéralement, petite école, c'est 10 000. Ça coûte cher. Ils ont cru qu'on débordait d'argent, là ? Vous n'êtes pas des grands malades, monsieur ? On va se calmer tout de suite. Regarde-moi ça. Il y a plein de symboles. Il y a plein de symboles à découvrir. Entre les pyramides et les gens passent. Avec les ronds pour les extraterrestres. C'est un symbole. En plus, on est à la montagne. C'est vraiment... On a une zone assez particulière. Disons-le. Et tu vois, du coup, la tempête de neige. Alors, je ne sais pas si c'est la tempête de neige qui est partie. Ou si c'est plutôt le système... Non, ça va être ça. Parce que, regarde. Là, logiquement, il n'a pas pu accéder à cette zone. La déblayeuse. Comme, justement, là, c'est un sens interdit. Ce moyen de passer par là, ça serait de partir là. Et tu vois, du coup, la neige est restée. Donc, c'est bien déblayeuse qui a nettoyé les routes. Oh, c'est stylé ! Ils ont fait leur taf. Un point sans droit. La question, c'est... Est-ce que ça se décharge tout seul en fondant ? Quand la température remonte ? Ou que je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la gestion de la neige. On verra ça. Ah oui, forcément, si j'ai... Si on met un petit peu d'eau, ça peut être pratique. Je comprends, je comprends. Vos problèmes. Je peux comprendre que ça soit un souci. On va faire un truc comme ça. Eau, électricité, on en est où ? On a tout ce qu'il faut, monsieur. Toi, tu as les citernes aussi qui peuvent être utilisées. Pour le moment, on pompe. Et du coup, la question, c'est... Est-ce que le lac va... L'eau va se barrer ? Ou est-ce qu'il se renouvelle automatiquement ? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous avoue. J'en ai absolument aucune idée. Bon, du coup... Est-ce que ça rentre ? Est-ce que ce n'est pas que... Ouais, je pense que ce n'est pas très grave. Au pire, c'est un peu vert glacé en arrivant en ville. Oula. Putain, oui. Le camion, il est arrivé tranquille. Le monsieur s'est fait plaisir. Et ce que j'en ai beaucoup à voir, surtout, c'est... Attends, montre neige. On voit du coup où c'est bon. Bah, léger. Couverture. C'est-à-dire que c'est bon. Quand c'est vert. C'est là-bas que ce n'est pas très bon. Mais ça, on s'en fout, monsieur. Et là, ouais. Ici, effectivement, les conditions ne sont peut-être pas vraiment bonnes. Mais je n'ai pas vraiment de solution. Je n'ai pas vraiment de solution. À moins de faire un... Non, ça n'a pas de sens de faire un passage là. Qu'il puisse se passer comme ça. Mais ce serait un peu débile. Ça serait très légèrement débile, voyez-vous. Bah, regarde. Est-ce que notre petite station de montagne ne se développe pas tranquillement ? Mais c'est parfait. Alors, on va voir du côté développement, monsieur. On a un petit peu l'école. Accessoirement. École élémentaire. C'est quoi la différence ? École élémentaire. Ça, c'est le... C'est quoi la différence entre les deux ? École élémentaire. 10 160. Ok. Écoute, on va partir sur une bonne vieille école élémentaire. Bien, bien, bien de l'époque, n'est-ce pas ? On ne va pas partir sur un truc bizarre, voyons. Attends, je pense que mon quartier résidentiel, je vais plutôt le développer par là. Donc, mais... Ah, le problème, c'est qu'après, je ne peux pas faire une avenue. Au pire, on va le mettre ici. Parce que j'aimerais pouvoir transformer après cette rue en avenue. Mais pour ça, il ne faut pas que j'avance à trop construire. Autrement, on va foutre le bordel. Du coup, nous avons même une école. Mais c'est le grand luxe. Regarde-moi ça. Même les gens de la montagne peuvent s'éduquer. On est des grands fous. On est prêts à tout pour rendre les gens heureux. Et ça, c'est gentil, quand même. Ça, c'est beau. Tellement de gentillesse à nous. Enfin, sur nous. Je ne sais pas. Je ne sais plus parler. Mais vous avez compris l'idée derrière. La zone industrielle, il y a une forte demande. Est-ce qu'on craque et on continue à développer la zone industrielle ? En sachant que l'industrie, c'est le mal. On ne va pas se le cacher. L'industrie, c'est clairement le mal. Parce que c'est clairement ce qui va défoncer la nature. Et nous, on aime bien la nature, monsieur. Bon, bah, écoute. Désolé, la nature, mais finalement, l'argent passe avant. Ah ! Ouais, je n'ai pas pris un truc, en fait. C'est que, genre, je suis pauvre. Donc, on ne va peut-être pas trop construire, en fait. On ne va peut-être pas trop s'emballer. Donc, la nature, si elle pouvait partir et me laisser un petit peu d'argent en échange. Moi, je ne suis pas contre. Après, voilà. Mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre un petit peu d'argent, actuellement. Parce que, parce que c'est difficile, monsieur. C'est compliqué pour tout le monde. Tac. Voilà. Ça y va. Les usines, elles y vont. Ne t'inquiète pas, quand il s'agit de pollution, voilà. Les gars, ils sont à fond. Pour venir habiter dans la ville, il n'y a pas grand monde. Mais alors, pour polluer, on représente. Attends, est-ce qu'on va, du coup, continuer à développer un petit peu et de la demande partout ? Assez, étonnellement, ça se développe hyper vite. Le seul problème, c'est que je manque clairement d'argent. Dès qu'on pourra faire des avenues. On peut déjà faire une avenue ? Route à Civoire. C'est peut-être un peu extrême. Et on est déjà en joli village. Mais ce jeu est trop facile, monsieur. On est trop bon. Spécialisation forestière et agricole. Du coup, je pourrais voir, il y a des ressources dans la nature. Une nouvelle case. Bâtiment autonome. On a la police. Mais c'est la folie, monsieur, la folie. Attends, calmez-vous. Ne vous emballez pas. Première chose à voir. Au niveau des ressources. On a des ressources forestières. Il n'y a que dalle au niveau ressources. Ah, c'est la pauvreté au niveau ressources, monsieur. Ce n'est pas fou. Ce n'est clairement pas fou, comment vous dire. Comment vous expliquez le problème ? Est-ce qu'on fait un peu de forêt, quand même ? Parce que logiquement, on a la montagne, montagne, forêt. Forêt, ressources forestières. Ça paraît plutôt cohérent. D'ailleurs, au passage, on manque d'eau. Donc, autant agrandir ça tout de suite. Mais j'avoue, je fais hésitation. Bon, on verra. On verra petit à petit au niveau de la case aussi. Je ne sais pas ce qu'on va prendre. Je pensais qu'il y aurait des ressources. Et en fait, il n'y a rien. On peut minerer ici, éventuellement. Mais de toute façon, le but, ce n'est pas trop faire d'industrie, de toute manière. Mais il faut quand même qu'on réussisse à faire rentrer le cash. Et ça, ce n'est pas forcément facile. On va s'y avancer. Est-ce qu'on est bon au niveau électricité du niveau ? On commence à être juste. Il va falloir investir, monsieur. Mais ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Désolé. On a un petit peu défoncé 2% des usines de la map. Mais c'est pour le bien commun. On fera avec. Pendant qu'on se fait spammer. Attends, comment je vais faire ça ? Juste ici. On va mettre une deuxième. Je ne sais pas si on est en train de foutre le bordel dans la rivière. Si d'un coup, elle disparaît. On saura pourquoi. On sera peut-être éventuellement responsable. Je ne veux pas dire. Est-ce qu'on peut checker un peu le niveau de l'eau ? Je sais. Sincèrement, je me demande s'il y avait ça avant, les gars. Est-ce qu'on avait déjà toute cette partie ? Ça me paraît bizarre. On ne serait pas littéralement en train de siphoner la rivière. Enfin, le petit lac. Parce que ça me paraît bizarre, là. Ça me paraît un petit peu bizarre.